Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc avec mon nouveau décor, donc avec la vouloir de pinpranelle, enfin bon bref Donc vous êtes posé sur mon photo de bureau, clairement Donc aujourd'hui c'est pour, ça se voit là, c'est pour parler de l'opération de Cookie Donc vous ne le saviez pas mais c'est fait opérer d'un kyste il y a cela une semaine, deux semaines Enfin bon je ne sais plus trop Il avait un kyste au train, enfin une boule Donc quand j'ai trouvé cette boule, j'ai touché, je lui ai dit bon ça va c'est pas gros, je surveille Le lendemain, ça fait grossir Donc là j'en ai parlé à ma maman, je m'ai dit écoute on a rendez-vous à midi moins le quart pour Sassy Je vais appeler, voir s'il y aurait un rendez-vous de disponible avec donc le docteur Neu Donc le vétérinaire qui exerce encore jusqu'à la fin de l'année À la clinique vétérinaire qui est à deux minutes de la maison en voiture Donc elle appelle, rendez-vous à 11h30 Oui c'est ça, 11h30 Donc ils y vont etc, le vétérinaire, l'osculpte, tout ça, tout va bien, le coeur, les dents, les oreilles, les yeux, les pattes, tout va bien Tout, alors tout En globalité Cookie est en parfaite santé Donc il palpe, enfin il l'osculpte au niveau du kyste Donc il a dit que c'était pas grave, parce que ça bougeait sous le doigt, au contexte des doigts Il a dit comme il est placé, un cochon d'Inde ça a une queue interne Donc je le savais pas, je l'ai appris Donc un cochon d'Inde a une queue interne Et là où le kyste s'était placé, ça aurait fini par le gêner Donc pas le choix que de l'opérer Il s'est fait opérer le lendemain On l'a récupéré le lendemain soir Le jeudi on le récupérait, le jeudi soir on le récupérait Il s'est fait opérer le jeudi matin, le jeudi soir on l'avait récupéré Donc il s'est fait opérer par deux vétérinaires NAC Donc la nouvelle vétérinaire NAC, le docteur Comino Et donc le docteur Neu Notre vétérinaire habituel qui a castré Balou Qui a sauvé l'oeil à Caline, etc Parce que elle, à partir de janvier 2020 C'est elle qui prend le relais à la clinique vétérinaire Donc il s'est fait opérer, on l'a récupéré Elle a dit écouter, l'assistant de vétérinaire l'a dit écouter Il était adorable, il a bien mangé Il s'est bien réveillé Tout va bien, elle dit en plus Elle dit quand ils ont opéré tous les deux Elle dit on voyait la peau était propre C'était sain à l'intérieur Ils ont fait ça mais alors Impeccable quoi Enfin tout s'est très bien passé Donc on va le chercher le soir Bon, il était encore un petit peu patraque Donc ce qui est tout à fait normal après une opération Alors elle avait mis une alaise Dans le fond Elle lui avait mis du foin de croc Parce que là-bas eux ils ont du foin de croc Elle lui avait mis du foin de croc Non non, le monsieur ne voulait pas manger le foin de croc Non non, le monsieur voulait bouffer l'alaise Que l'assistante avait mis dans la caisse de transport de cookies Donc on règle tout Je prends les sélectives et tout Donc on rentre à la maison Je le remets dans sa cage Désolée c'est que je surveille le balou à côté Je le surveille un petit peu Est-ce que t'as faim mon bébé ? Donc il avait ses granulés à finir Donc il a mangé un petit peu Il a été se reposer Il était patraque C'est normal après une opération Tout animal est patraque Même nous Donc et Kaline Elle a son étage donc en bas A été adorable Donc c'est-à-dire que d'habitude Je leur mets leur rampe en guise de séparation D'habitude elle la pousse Et elle saute Alors ne me demandez pas pourquoi Comment elle fait pour sauter aussi haut Je ne sais pas Moi-même je ne sais pas Donc elle n'est pas montée Ni du jeudi ni du vendredi Le samedi elle est montée Je fais Kaline Fais attention à ce que tu fais J'étais à l'oeil ma louloute Je l'ai surveillée Elle a été léchée Le museau à cookies Et elle s'est couchée Non mais j'ai dit T'es sérieuse toi Je lui ai dit Non mais t'es sérieuse Balou est encore en train de manger Bref Donc je l'ai redescendue Pour leur donner leur dévue Mais alors là Il s'est jeté dessus le cookie Et il m'a fait des pouiques Mais il n'a pas arrêté de pouiquer Donc Franchement Tout s'est très très bien passé Franchement Le lendemain Bon Il était encore pas trac Mais ça c'est normal Alors après A partir du week-end C'était la folie Il fouquait Il réclamait sa vitamine C Il réclamait ses légumes Quand je lui changeais son nom J'arrivais Il avait les pattes sur les barreaux Il attendait Et j'ai surveillé la cicatrice Tous les jours Même encore Même s'il a des poils Qui sont en train de repousser dessus Je soulève un petit peu Le poil Et je regarde Et tout est beau Tout est nickel Il n'avait pas de pansement Il n'y avait pas de soins Post-op à faire Donc c'est à dire Pas désinfecter Pas de données D'antidouleurs Rien Balou ça a été pareil Pour sa castration Il n'a pas eu d'antidouleurs Il n'y avait pas de soins Il n'y avait rien Et du coup J'ai dit Punaise J'ai dit Ça en est remis vachement vite Enfin c'est quand même Un cochon en âme Et une chose par contre A préciser Par rapport à ma miss Pimprunel Qui est en photo Juste là Ma maman En a parlé au vétérinaire Comme quoi Elle était décédée Le 31 juillet Pour qu'il puisse enlever son dossier Du coup Il a enlevé le dossier Il l'avait vu qu'une seule fois Je précise Il a enlevé son dossier Et le vétérinaire a demandé Quel âge j'avais par franel Mes parents ont dit 8 ans Il a dit Quoi ? Bah ma maman Elle dit C'est pas bien Mais si c'est très bien C'est même très beau Pour un cochon en âme de 8 ans Il dit Faut bien vous rendre compte Qu'un cochon en âme Ça vit en moyenne 5 ans Et qu'elle a dépassé La moyenne de 3 ans Et c'est comme si Elle avait vécu Plus de 90 ans Et quand ma maman M'a dit ça au téléphone J'ai dit Ça rassure quand même J'ai dit De savoir ça C'est quand même pas mal Parce que moi Je culpabilisais même encore parfois De me dire Punaise Mais elle avait quelque chose Que je n'ai pas vu Il y avait quelque chose Que je n'ai pas senti Parce que Et j'en ai déduit Avec ma maman De la voiture L'autre jour J'ai dit Mais écoute Je viens de repenser Là J'ai dit Pimprenelle C'est perte de poil Ce ne serait pas lié A la vieillesse Par hasard Parce que J'ai dit là Quand même J'ai dit Il y a quand même Des trucs Qu'on peut Associer A son âge Du coup Qui étaient quand même Avancés Et donc Comme elle a dit Ma maman Elle dit En fait Elle est morte Tout simplement De vieillesse Elle dit Elle a bien vécu Tu t'en es bien occupée Jusqu'au bout Et comme je lui ai dit J'ai dit En fait Ça se trouve Le fait qu'elle ait moins mangé Qu'elle n'ait pas touché Son foin C'était peut-être Un signe Du coup Malheureusement Elle allait me quitter Donc voilà Par rapport A l'opération De coup Qui Vous le savez Que tout s'est bien passé Qu'il s'est bien réveillé Qu'il s'en est remis Mais alors Ah il pète le feu Là Actuellement Il pète le feu C'est juste Impressionnant J'ai l'impression Que rien ne s'est passé Donc je surveille Quand même Sa cicatrice Tout ça La repousse du poil Donc ça repousse Super bien Donc voilà Donc vous savez tout Ou la plupart Des choses Et donc Je vous laisse Avec cette vidéo Et on se retrouve Très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada